On parle inévitablement de la situation à l'est du pays, vous connaissez notre position, on a vu plusieurs expressions publiques, le Conseil de sécurité des Nations Unies, par la voix de nos autorités politiques ici à Paris. Donc la situation qui est très grave à l'est, très grave pour la population congolaise, sera au cœur des entretiens entre le président Tshisekedi et le président Macron. Donc nous avons bien évidemment évoqué ces sujets. Les trois diplomates ont exprimé la volonté de leur pays respectif de soutenir la RDC face à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays et de concourir à une solution pacifique dans cette partie du territoire national. Et puis entretien des routes asphaltées, le Burkina Faso veut s'inspirer du modèle congolais. Un groupe d'ingénieurs burkinabés est à Kinshasa pour un partage d'expériences. D'autres détails avec Eric Kikabamba. C'est une première expérience réussie. 14 jours auront largement suffi à ces ingénieurs du Burkina Faso de s'inspirer du modèle congolais dans la traite de routes asphaltées. Une formation théorique teintait de quelques exercices pratiques pour mieux concilier le matière à prise. Réparation de routes, gestion des travaux, maintenance des engins de travaux publics, ce sont là les quelques thématiques discutées au cours de ces échanges de partage d'expériences avec les ingénieurs de l'Office des Voiriers et Drainages. Une initiative de la coopération japonaise JICA. Ces invités de l'OVD avouent avoir gagné un plus lors de ces discussions. La délégation est beaucoup satisfaite de cette formation. Nous avons beaucoup appris avec nos collègues congolais. Le directeur général de l'Office des Voiriers et Drainages, Victor Tumbachikiela, a clôturé ces travaux avec un sentiment d'une mission accomplie. Aujourd'hui, c'est avec joie que nous sommes en train de clôturer cette session parce que nous savons que les échanges que nous avions eu avec nos collègues de Burkina Faso et avec nous à travers la coopération japonaise JICA, nous pensons que ça pourra être encore une occasion de pouvoir continuer cette coopération. Les deux parties se sont données rendez-vous dans les tout prochains jours pour renchérir ces échanges. L'identification en masse de la population débute le 1er mai de cette année en cours. La commune de Bandaloua, Limité, Linguala, Intéle, sont les communes sélectionnées pour cette première phase. Aujourd'hui, quelques personnalités, dont la directrice générale de la RTNC, Sylvie Hélenguet, et son adjoint Joseph Adolphe Voto, ont reçu leur carte d'identité à l'Office national d'identification de la population. A l'occasion de la clôture de la formation des agents de l'Office national d'identification, au NIP, plusieurs officiels ont reçu leur carte d'identité. L'événement est d'autant plus excitant que depuis 40 ans, aucune carte d'identité n'existe en RDC. Le président de la Cour constitutionnelle, Diodoné Kamoule Tabadibanga, le premier président de la Cour des Cassations, le professeur Elie Léon, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Hélenguet-Niembou, et le directeur général adjoint, Joseph Adolphe Voto, sont parmi les premiers détenteurs de cette pièce avant les grandes masses. Avoir une pièce d'identité, non pas pour aller voter, mais qui vous identifie en tant que Congolais, c'est un droit que le Congolais avait, mais dont il n'a pas pu jouir pendant plusieurs années, comme vous l'avez dit, et aujourd'hui ce n'est plus un rêve, c'est une réalité, et nous entrons dans une nouvelle marche de dignité, non pas seulement nationale, mais internationale. D'abord un grand moment pour la République, parce que là nous avons des cartes d'identité, des vraies cartes d'identité, donc adieu toutes les autres cartes que nous utilisions, qui n'étaient que provisoires. Et là je suis heureuse de montrer à la nation toute entière que j'ai pu obtenir ce jour ma carte d'identité, et le processus ne dépasse pas plus de 20 minutes. C'est vrai, on est nombreux, mais en faisant la file, en moins de 20 minutes, tout Congolais qui se présente dans un centre pourrait obtenir sa carte d'identité. Le processus est enclenché, et progressivement, ce qui était un mirage, commence à devenir une réalité. Selon le directeur général ad intérim de l'ONIP, Stanislas Kanza, l'identification des masses est annoncée pour le 1er mai. Elle va concerner, dans sa phase de démarrage, que quatre communes pilotes de Kinshasa, dont Bandalungwa, Limité, Linguala et Télé. Pendant ce temps, les élus provinciaux de Kinshasa sont à l'oeuvre pour résoudre les dossiers urgents. Le nouveau président de l'Assemblée provinciale, Lévi Mbuta, a ouvert la session ordinaire de mars. Cédric Kenina, Anastasie Doumbou pour les détails. C'est l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, par son nouveau président, Lévi Mbuta. Ce dernier s'est appuyé au prescrit de l'article 77 alinéa 1 du règlement d'ordre intérieur de cet organe délibérant. Au cours de cette cérémonie, Lévi Mbuta a, au nom de membres de son bureau et au nom de ses collègues députés provinciaux, remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi, pour la confiance placée en sa modeste personne. Il a rappelé également leur attachement et leur soutien indéfectible à la vision, ainsi qu'à l'autorité du président de la République, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, surtout pendant cette période où le pays fait face à une guerre d'agression dans sa partie est. Dans son discours, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a rappelé à ses pairs la nécessité de travailler qu'en faveur de la population kinoise. Qui nous a mandatés ? A-t-il insisté ? Le budget de la ville de Kinshasa, que nous allons devoir actualiser et voter pour le décès de l'État en cours, doit devoir intégrer des projets et actions publiques, et en pour finalité, de répondre aux attentes légitimes des kinoises et des kinoises. Les élus provinciaux vont procéder à l'élection des sénateurs, du gouverneur et de son adjoint, ainsi qu'à l'approbation du programme final et investiture du gouvernement provincial. Il sera question également de la constitution des groupes parlementaires, de la mise en place de commissions permanentes et du comité des sages, de l'élaboration de la liste de non-inscrits, ainsi que du contrôle des services publics. Vous le savez, 172 candidats sont en liste pour 8 postes sénatoriales dans la ville-province Kinshasa. C'est une ambiance particulière qui règne depuis le 25 avril à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les coins actuellement les plus courtisés, qui vibrent au rythme de la campagne électorale pour l'élection des sénateurs et des gouverneurs prévus le 29 avril prochain. Des affiches, des banderoles et autres visuels présentant les différents candidats à liste ont envahi l'enclos. Parmi elles, celle de Anne Bourguigé et Oguissin Kabouya, candidats sénataires au numéro 28 et 166. Partisans des changements et du développement, Anne Bourguigé mise sur les nouvelles réformes un programme convaincant. Je me dis qu'il est temps que des gens du secteur privé s'impliquent dans la politique en RDC. On a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, je tiens à accompagner les députés pour redorer l'image d'hernie de la ville-province de Kinshasa, mais aussi accompagner les députés provinciaux dans leur lourde tâche de redevabilité envers la population. Elle s'est fait accompagner à l'Assemblée provinciale par des dizaines de sympathisants, la plupart des jeunes qui fondent leurs espoirs sur sa présence au Sénat. Autre chose, des travaux anti-érosifs vont débuter bientôt dans la commune de Kinshasa. Une réunion préparatoire a mis autour d'une table le porteur du projet et les autorités municipales. Yvette Macounti, ma reportage. En prévision du démarrage des travaux de lutte contre les érosions et la construction des routes dans la commune de Kinshasa, les autorités locales ont été sensibilisées sur le processus de recrutement des ouvriers. Environ 900 emplois seront créés par ce projet dénommé des travaux de haute intensité de main-d'oeuvre Timo. Le processus de recrutement sera inclusif et transparent, a indiqué l'ingénieur Gélor Bondoki du projet Timo Kine Elenda. Nous avons mis en place l'approche IMO pour la création des emplois. Et le recrutement va se passer en trois étapes. La première étape, c'est la sensibilisation. La deuxième étape, c'est l'enregistrement. Et la dernière étape, c'est le tirage au sang. Et après cela, ils vont signer le code de banque conduite et ils vont signer les contrats. L'un des objectifs de ce projet, c'est d'améliorer les revenus des personnes vulnérables. Pour sa part, le bourgmestre de cette municipalité, le professeur Godet Attuel, a demandé à tous ses collaborateurs, chefs des quartiers et chefs des rues, de sensibiliser à leur tour tous les riverains sur les biens fondés de ces travaux financés par la Banque mondiale. Qui seront recrutés ? Toute personne âgée de 18 ans à 65 ans. Au moins pour une première fois, Kisensu va bénéficier d'une grande route de la couverture en eau potable. Au total, 11 quartiers sont concernés. Il s'agit des quartiers Régie des eaux, Kitomessa, Révolution, De la Paix, Kumbu, Kabila 1 et 2, Mission, Kisensu Gare, Kyaouta et Bikanga. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise CFC. Dans l'entre-temps, un nouveau centre de hautes études technologiques vient de voir le jour à l'Université nationale de Kinshasa, Unikin. C'était lors de la conférence inaugurale sur l'intelligence artificielle qui est une opportunité pour la République démocratique du Congo qui s'est émue hier jeudi à l'Unikin en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Patience, Mboyo Kakuto. Reportage. Les ambitions se réveillent face aux innovations à l'Université de Kinshasa. Cet établissement de l'enseignement universitaire pose déjà des jalons nécessaires en fin de faire face aux impératifs de la vitesse de la nouvelle technologie. Question de rendre cette élite congolaise compétitive en fin de l'inculquer un esprit entrepreneurial. D'où le lancement du centre STEAM World Service spécialisé dans le domaine du numérique en partenariat avec le gouvernement canadien. L'objectif est de doter et outiller l'étudiant congolais des outils pédagogiques adéquats, innovants pour la transmission numérique dans l'université de Kinshasa. Nous voulons créer un réseau national, des écoles de hautes études technologiques. Nous commençons bien sûr à l'Unikin parce que symboliquement c'est la mère de toutes nos écoles. Demain on aura l'UPEN, IBTP, on ira à Lubumbashi, Goma, Kikwit. Nous voulons couvrir l'ensemble de notre pays parce que les congolais c'est pas seulement l'Unikin, ils sont partout dans le pays. Le développement du Congo sera l'oeuvre des congolais eux-mêmes. Une inième initiative qui vient de s'ajouter aux actifs de Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, qui tient à donner une nouvelle image à travers l'amélioration de la qualité de l'enseignement de l'élite universitaire. Le professeur Lapika, directeur du CERDAS, s'y conscrit l'événement. Ce centre constitue une innovation dans les formations classiques. L'université de Kinshasa a basculé dans le numérique. La révolution numérique doit impérativement s'adapter dans le secteur universitaire, bref, de l'enseignement, enfin de rompre avec les domaines de la recherche traditionnelle. L'inclusion financière, on en parle dans ce journal, avec les réalisations d'Advance Congo SA, qui appuie les micro-entrepreneurs congolais à avoir un accès au financement. Cette institution financière a présenté ses états financiers et l'avantage de la transformation au cours d'une conférence de presse. Reportage, signée Maloumbela. Avec son modèle d'affaires adapté pour la micro-finance, Advance Congo SA accompagne les populations à faibles révenus depuis 2009 pour leur inclusion financière. Cette institution financière vient de réaliser un résultat net positif de plus de 880 millions de francs congolais. Toujours à travers ses services, elle a su améliorer l'efficacité et la productivité de ses équipes pour un meilleur accompagnement de ses clients. Une performance réalisée grâce à la perspicacité et l'esprit managérien de l'équipe dirigeante. La transformation institutionnelle qui a permis à Advance de revenir à son cœur de métier, c'est le premier fait saillant de 2023. La solution de la transformation s'est avérée payante avec un premier exercice d'advance Congo SA, micro-finance positif. Il faut relever, c'est le soutien constant des actionnaires qui n'ont jamais douté du potentiel de cette filiale et qui ont investi également beaucoup pour la création d'Advance Congo SA et faciliter ainsi son démarrage beaucoup plus serein. C'est le soutien du conseil d'administration qui est présent pour nous encadrer, nous encourager. C'est un ensemble d'acteurs et de phénomènes qui nous ont permis d'assurer un résultat positif. Au cours de cette cérémonie de présentation des états financiers, il a été relevé notamment les conditions de légibilité pour accéder au financement dans le cadre des micro-finances. Notre croissance est plus portée sur les micro, les petites et les moyennes entreprises. L'idée c'est le secteur, tous ceux qui font dans le commerce général, la vente des détails, le secteur informel également parce que nous avons un rôle qui est celui d'accompagner toutes ces personnes qui sont dans le secteur informel pour réussir à améliorer la gestion de leurs activités pour venir dans le secteur informel. L'équipe dirigeante d'Advance Congo SA, qui oeuvre pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tchilombo, dans le but d'atteindre l'inclusion financière en RDC, promet maintenir les capes et poursuivre cette performance pour satisfaire les besoins des Congolais micro-entrepreneurs. Où en sommes-nous avec le projet régional Bengo, projet mis en place pour la défense des droits des communautés locales ? Trois ans après son lancement, les experts du secteur environnemental se sont retrouvés pour une évaluation. Eric Kabamba, reportage. Répartis en plusieurs ateliers, ces participants, pendant deux jours, vont évaluer ensemble les projets du diligence sur les droits humains au sein du bassin du Congo, coordonnés par WWF. Ces projets, lancés il y a trois ans, visent à mettre en place dans la pratique les conditions qui peuvent assurer le respect des droits des communautés locales et des peuples autochtones vivants, dans et autour des airs protégés. Le directeur bassin du Congo parle d'un bilan élogeux de ces vastes programmes environnementaux trois ans après son lancement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici dans cette salle pour discuter du travail que nous avons fait dans le cadre de ce projet Bengo qui était spécifiquement mis en place avec un financement de l'Allemagne et qui nous a aidé de mettre en place ces mécanismes de plainte dans la savontaire. Les communautés autochtones et locales mettent beaucoup d'espoir sur ces projets a fait entendre le directeur national de WWF. Nous allons certainement avec beaucoup d'attention, prêter attention aux résultats qui ont été acquis par ce projet parce que nous allons construire tout ça pour aller de l'art. Cet atelier, lancé par le directeur général adjoint de l'ICCN, va aussi établir une feuille des routes pour capitaliser les acquis du projet après trois ans de sa mise en œuvre. Et comment traiter les dossiers sur la passation des marchés dans le respect des règles ? Les équipes venues de différentes institutions du pays sont formées sur cette question. Rodé Panda, reportage. En dix jours, l'Autorité de régulation des marchés publics, RMP, a organisé un séminaire essentiellement basé sur la procédure de passation des marchés. Différentes institutions ont envoyé des équipes de participants, entre autres la présidence de la République, la primature, et les entreprises ou établissements publics. La RTNC et l'Office national de l'emploi ONM étaient de la partie. En plus des généralités, les gros des matières apprises étaient centrés sur les organes concernés dans la passation des marchés, l'élaboration, l'évaluation, l'exécution et le suivi des marchés, sans oublier la gestion des contentieux. Au cours de la cérémonie de clôture, le secrétaire général, à la présidence de la République, chef de la cellule de gestion des projets de passation des marchés, a exhorté les participants à travailler sur la vision du chef de l'État. Deux temps forts réservés à la cérémonie, d'abord aux allocutions, suivi de la remise des brevets aux participants, preuve de la formation acquise. Le directeur général à l'intérim de l'ARMP, Benoît Calicat, Calemben, qui s'est improvisé enseignant des circonstances, est revenu sur quelques aspects de la commande et la procédure de passation des marchés par les jeux de questions-réponses pour attester l'assimilation des notions par les séminaristes, tout en rappelant que cette formation trouve de l'intérêt auprès des autorités et les participants eux-mêmes, avant de marteler sur la synthèse des notions capitales, la motivation et les recommandations. Soutiller effectivement de toutes ces procédures pour accomplir la bonne gouvernance à travers la transparence, l'équité, et surtout, moi j'ai ajouté quelque chose qui est le plus important, nous voulons créer une pépinière d'intégrité dans le système de passation de marché public. Madame Solange Hélengue, une des déléguées de la RTNC, a porté la voix de ses collègues, apprenant pour remercier les autorités pour cette formation, combien noble, bénéficier gratuitement et qui fait d'experts en passation des marchés. Nous sortons très outillés en la matière, dans les connaissances et dans la pratique pour traiter différents dossiers et dans les appels d'offres. Enfin, est intervenue la remise des brévés et l'équipe de la RTNC était assistée du directeur des ressources humaines, satisfaction du délégué de l'ONEM. On devient forgeron en forgeant les connaissances et compétences s'acquiert par la formation. Voilà qui vient d'être fait par l'RMP. Parlons santé à présent, des avancées significatives dont la gratuité de la maternité sont enregistrées. La conclusion est celle des travaux de la revue semestrielle organisée par le Fonds de solidarité de santé. Tous les intervenants ont pris part aux trois jours consacrés à l'analyse profonde de ce programme de la couverture santé universelle. Edith Yala. Plus de 5 000 accouchements pris en charge par le gouvernement de la République dans le cadre du programme de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés. 12 prestations offertes dans ce même cadre sans être exhaustifs. Au terme des trois jours des travaux de cette revue semestrielle, les résultats sont encourageants. Le groupe Inter Bayer s'est joint aux échanges à ce troisième jour pour marquer toute sa disponibilité à accompagner la couverture santé universelle. Le Dr Anatole Mangala, directeur général du Fonds de solidarité de santé FSS en sigle, a salué l'abnégation des participants et rappelé le bénéfice d'avoir le président de la République. Félix-Antoine Tisekedi, très impliqué dans ces questions. Nous, en RDSF, nous avons une grande opportunité. Dans les autres pays, c'est en tout cas le monde associatif et les différents ministères qui font le plaidoyer politique pour que les autorités puissent mettre la main sur la patte. Mais ici, au Congo, c'est le chef de l'État qui pousse. Je pense qu'il ne passe pas une semaine sans qu'il pose des questions sur les avancées de la couverture santé universelle. C'est vraiment au cœur de ces préoccupations. Et pour nous, c'est une grande opportunité. On ne l'a pas deux fois. La transparence doit être démise dans les hôpitaux, dans la gestion de la gratuité. Les fonds irrelatifs doivent être comptabilisés comme les recettes et dans les pharmacies. Les médicaments ne sont pas des stocks différents, mais plutôt un seul stock, diversement fourni, a insisté le Dr Anatole Mangala. Poursuivons ce journal dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée le 25 avril de chaque année. Une journée scientifique a été organisée au centre hospitalier de Ngiringuiri, ceci dans le but de souligner la nécessité d'un engagement en faveur de la prévention et de la lutte contre cette maladie. Serge Merlin, matin. Organisé autour du thème l'équité en matière de santé, l'égalité des sexes et les droits de l'homme, ces assises ont eu pour objectif d'offrir un cadre d'échange aux différents acteurs et vont dans la recherche sur le paludisme en vue de partager et de valoriser la recherche et les multiples connaissances dans les domaines. Dans son allocation, les médecins chefs des zones, des centres hospitaliers de Tadengiringuiri a assélui l'engagement du gouvernement de la République dans la lutte contre le paludisme en RDC. Il s'est dit en outre honoré par l'organisation de cette matinée d'échange. Les participants ont pu suivre une série d'exposés, notamment celui présenté par le coordonnateur principal du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Amanur Huygen. Ce dernier a présenté avec chiffre à l'appui le nombre total des cas du paludisme dans le monde et l'évolution des indicateurs du paludisme en République démocratique du Congo. Déjà pour l'année passée, on était autour de 27,6 millions de cas avec pratiquement 22 224 décès, c'est beaucoup. Pour la ville-provence de Kinshasa, seulement déjà on était autour de 2,187 millions de cas de paludisme, 722 000 femmes enceintes touchées, 443 468 enfants de moins de 5 ans. Les représentants des chefs des divisions provinciales de la santé de Kinshasa, Medar, Kabadokwila, a quant à lui, planché sur les moyens et les quelques stratégies des luttes contre cette maladie dévastatrice. Lutte contre les blanchiments des capitaux et la corruption. Les agents des structures en charge de cette matière renforcent leur capacité. Ils ont pendant plusieurs jours débattu des innovations contenues dans la nouvelle loi portant sur la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Suivez. Des millions de dollars se volatilisent chaque année de la Caisse de l'État. Pour lutter contre ces blanchiments des capitaux et la corruption, le Fonds des luttes contre les crimes organisés a réuni le représentant de toutes les structures chargées de lutter contre ces crimes dont la CNRF l'appelle C pour une remise à niveau. Pendant plusieurs heures, ils ont été outillés sur plusieurs thématiques dont les innovations contenues de la nouvelle loi portant lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux dès 2022. Extension des assujettis, l'intégration des entreprises non financières, fixation des seuils de paiement en espèces, autant d'innovations apportées par cette nouvelle loi. L'objectif de cet atelier est de former ces agents dans la répression et prévention contre le blanchiment des capitaux, a précisé le directeur général du Fonds de lutte contre les crimes organisés, FOLUCO. La thématique d'aujourd'hui, c'était surtout pour que les structures chargées de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme puissent, je dirais, comprendre, appréhender, d'abord la législation en tant que telle, d'une part, de les enjeux, parce que nous savons que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, c'est véritablement une gangrène pour le secteur économique, l'environnement, la sécurité et la paix. Au cours de ces travaux, ces participants vont aussi faire une étude comparative de la législation congolaise au niveau international. Au vertu hier, jeudi à Kinshasa de la 63e convention du Lions Club International District 409, trois jours d'échange, soit du 25 au 27 avril 2024. Les participants réfléchissent autour du thème « L'unité dans la diversité » Tetei Boumoudja. Venus de quatre coins du pays des Grands Lacs pour témoigner l'amour, l'unité et la cohésion, les participants de cette 63e convention du district 409 vont pendant trois jours discuter autour du thème « L'unité dans la diversité ». Occasion toute indiquée pour le gouverneur du district 409, Paul Bidot, de rappeler les valeurs philanthropiques de ce méga-structure. La diversité du monde est remarquable. Nos expériences, nos capacités et notre culture font de chacun de nous un individu prêt à servir son prochain ou l'humanité. Au cours de cette convention, il serait également question de former des responsables du district, de recruter des nouveaux membres et élire les nouveaux dirigeants du district. À ce sujet, justement, le pays d'Alexis Vincent Gomez invite ses amis de Lyon à prêcher l'amour, l'amitié et le partage. J'ai toujours rêvé l'unité de cette Afrique, de ce continent scandaleusement riche. Mais c'est possible. Ça ne veut pas que lui pour chacun d'entre nous. Mais lorsqu'on sait donner la priorité à l'autre, on meurt pour lui. Je n'ai pas dit le suicide. On meurt pour lui. On s'abstient en donnant la priorité à l'autre. Et audience club, ce n'est pas une jeune. Audience club, c'est nous. Le lyonisme, une école de la vie, de rencontres et d'amitié. Sa force réside dans l'unité. Après avoir servi avec loyauté et amour, quelques dirigeants ont été gratifiés par le PID, maître Vincent Gomez. Une façon pour lui d'encourager les membres du club à faire du bien sans nuire aux autres. Et pour terminer, à la fédération de l'UDPS Nukunga, ses membres ont eu au cours d'une rencontre exprimé leur loyauté et soutien indéfectible à la vision du président de la République basée sur l'homme congolais. Ils ont par la même occasion lancé un appel pour interpeller la conscience des députés provinciaux qui seront des électeurs lors du vote du gouverneur et vice-gouverneur prévu ce lundi. Serge Merlin, C'est donc à l'issue de leur réunion que les membres de cette dynamique ont adopté ces déclarations affirmant leur soutien indéfectible au président de la République Félix-Antoine qui serait de Tulumbo et à sa vision d'un Congo fort, iné et prospère basé sur l'état des droits et du peuple d'abord. Remercions également les présidents de l'Union sacrée pour avoir soutenu les choix du chef de l'État. Les membres de cette dynamique ont en outre saisi cette occasion pour interpeller les députés provinciaux élus de Kinshasa à un vote utile et responsable en vue de booster le développement de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit selon les membres de cette structure réunie au sein de l'IDPES et de Tshisekedi section du Congo à sensibiliser les élus de Kinshasa en faveur d'un projet de société de qualité et d'opérer un choix judicieux car l'avenir de la capitale des RDC en dépend. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Ramadan pour qui qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par Ruben Kikumbu Konga Menayame Nicole Sesep était à l'édition et sous la coordination de Jacques Kababa. Demain à 7h pour la première livraison d'informations vous suivrez Erudis Kitoutou bon dessus de programme sur votre chaîne la radio-télévision nationale comme on les au revoir. Sous-titrage ST' 501